Salut à tous et bienvenue dans ce cours sur les couleurs. Aujourd'hui, on va travailler selon une phrase que Jean-Léon Jérôme a dit il y a de ça quelques années maintenant. Il a dit que lorsque vous peignez, c'est l'impression générale des couleurs qui est le plus important, même au détriment du dessin. Et qu'il était donc important de faire une étude de couleurs sur le vif chaque jour. Alors j'ai bien conscience que vous n'avez pas le temps d'en faire une chaque jour et moi-même je ne le fais pas. Mais par contre, on peut le faire déjà aussi souvent que possible et je vais vous montrer un petit peu comment faire aujourd'hui. Donc on va prendre des modèles de Jean-Léon Jérôme, pourquoi se casser la tête ? Et puis on va tout simplement essayer de recopier les couleurs, les placer au bon endroit avec la bonne valeur, la bonne température et la bonne teinte. Au bon endroit, sans détail, sans rien, tout ça ce n'est pas important. Allez, je vous explique tout ça, c'est parti. Alors c'est parti, on va prendre cette petite peinture, on va la placer en petit en haut à droite et on va gentiment commencer à recopier les tâches qu'elles représentent. Donc je vais essayer d'abord de repérer en fait l'enveloppe, la masse générale des personnages et de tout simplement repérer mes zones de foncé en relation avec mes zones de clair, avec les zones négatives, etc. On s'applique, on fait les choses consciencieusement, mais vous inquiétez pas si ça manque de précision. Au début c'est normal et c'est ça justement un peu la beauté de cet exercice, c'est qu'au début c'est dégueulasse et au final ça commence à faire un truc assez sympa. Alors je commence par les couleurs les plus foncées, puis petit à petit je prends les couleurs un peu moins foncées, puis un peu moins foncées jusqu'à arriver, jusqu'au clair. Sur une tablette graphique c'est pas très important, on pourrait faire autrement, mais vu que moi je viens de la peinture à l'huile j'ai toujours un petit peu cette espèce d'ordre d'action un petit peu dans ma tête. C'est aussi pour ça d'ailleurs que les zones foncées je les fais pas en noir et que je les fais en marron, c'est pour permettre aussi une petite poésie, on va dire une petite beauté d'exécution, on va dire au final dans la vibration de la peinture sur la fin. Ça donne une patine qui est un petit peu différente que si on applique directement du noir, disons. Mais bref, ça c'est du détail, c'est pas très important. Ce qui compte c'est qu'à nouveau pour le rouge, j'essaye de repérer en fait la forme générale que le rouge prend dans cette espèce de puzzle de forme en fait. Parce que lorsqu'on regarde le dessin avec vraiment de distance, avec beaucoup de distance, on reconnaît même plus qu'il y a des personnages. On voit simplement du noir, du rouge, et puis un genre de blanc cassé un peu jaune, c'est tout. Comme je dis toujours, grosse forme d'abord, forme générale, puis forme moyenne que nous venons de faire, et ensuite petite forme comme par exemple le collier. C'est une forme plus petite, c'est pas les détails encore, mais ça reste une forme assez petite quand même dans la composition de la peinture. Je vous invite d'ailleurs à voir dans cette peinture que la masse de détails la plus importante et les variations de formes les plus importantes sont au niveau des trois personnages, ce qui est un élément supplémentaire qui permet de resserrer le point focal sur l'action. On a deux personnages à droite de l'image, mais au final ils sont assez effacés, bien qu'ils soient visibles et bien qu'ils soient gros, et clairement ils sont juste à côté, on les voit pas trop, on prête pas trop attention à eux, tout simplement parce que la quantité de contraste qu'il aurait alloué est beaucoup plus faible en fait, tout simplement. Donc ça fait pas point focal de façon instinctive en fait dans notre esprit. Maintenant que j'ai mis un presque noir en fait sur les zones qui sont presque noires, je vais appliquer un fond, juste histoire en fait de badigeonner on va dire quelque chose sur l'ensemble de la peinture, avant de vraiment commencer à rentrer dans les détails. Parce que, comme vous le savez en fait, une couleur n'existe que grâce à ces couleurs relatives qu'il y a autour, et quelque chose de bleu pourra apparaître plus ou moins chaud, plus ou moins froid, voire même plus ou moins vert selon le bleu, mais surtout selon le contexte dans lequel il se trouve. Donc c'est hyper important, avant de chercher à mettre exactement la bonne couleur, exactement au bon endroit, de peindre un petit peu l'ensemble du contexte en fait, de sorte à pouvoir avoir un ressenti des relations des couleurs les unes avec les autres. On pourrait aussi bien sûr faire du color checking, mais là justement c'est pas ça que je fais, j'essaie de faire de l'observation, ça serait trop facile tout simplement d'aller colorpiquer la bonne couleur, puis de l'appliquer au bon endroit, là c'est pas ça. Le but c'est comme d'habitude sur cette chaîne en général de développer son instinct, de sorte à ensuite pouvoir être libre soi-même. On n'est pas là pour faire de la copie, on est là pour s'imprégner des compétences de la personne qu'on a en train de copier. Dans la mesure du réaliste en tout cas, parce qu'avant de s'imprégner de toutes les compétences de Jean-Léon Jérôme, il faudrait quelques vies à plusieurs. Maintenant j'ai appliqué on va dire la majeure partie des formes, et on a déjà un ressenti qui est pas trop mal dans le fond, et justement on va pouvoir commencer à appliquer un petit peu des détails, à zoomer un petit peu plus, à avoir une observation plus fine, de sorte à tout simplement augmenter le rendu. Parce que comme je dis toujours, augmenter le rendu une fois qu'on a compris les bases, et qu'on sait les appliquer, en fait c'est beaucoup une question de patience et de temps. Donc là c'est ça qu'on fait, on prend un petit peu plus le temps de rentrer dans les formes de plus petite taille. Et j'avais également, de façon à pouvoir me garder en stock les lumières les plus lumineuses pour la fin, j'avais fait en sorte de mettre une couleur sur le personnage le plus clair et sur la neige, qui soit quand même assez foncée, mais qui respecte en fait les demi-tons. Ça veut dire des tons qui sont à la lumière, ils sont exposés à la lumière, ils reçoivent de la lumière, mais c'est pas les tons les plus exposés à la lumière de façon la plus directe, ce sont les demi-tons. C'est pas l'ombre, mais c'est pas la lumière la plus vive non plus, donc c'est des tons qui sont en général assez chromatiques, qui ont en général une belle, une couleur assez dense on va dire, sur lesquels vont pouvoir s'appliquer les tons de lumière les plus lumineux, de sorte à pouvoir garder ces accents les plus foncés pour la fin, et les plus clairs pour la fin aussi. En général c'est plutôt très efficace de travailler dans cet ordre là. Je fais exactement la même logique pour les visages, même si c'est tentant de commencer à vouloir construire une tête lumi ou une tête à sarro, ou quelque chose comme ça, là c'est pas du tout nécessaire, parce qu'on a un modèle, et par conséquent on peut tout simplement recopier la bonne tâche, au bon endroit, relativement à la tâche d'à côté quoi. Et voilà, en gros l'étude est terminée, c'est toujours intéressant de voir que si on zoom, le degré de finition est très très différent entre sa peinture et la mienne, mais que finalement quand on dézoome justement le ressenti des couleurs est correct, et c'est ça qui compte, c'est ça le but. Si cet exercice est trop compliqué pour vous pour le moment, parce que ça inclut la couleur, et c'est clairement un paramètre en plus, vous pouvez aussi le faire en noir et blanc. Vous tournez la photo de votre référence en noir et blanc, et vous faites tout seulement avec les valeurs. Je vous assure que c'est un exercice qui va beaucoup vous faire progresser. Bon alors normalement si vous avez essayé, là vous savez que c'est pas mal difficile, je vous donne une petite botte secrète, faites en sorte d'avoir votre modèle vraiment réduit, vraiment réduit, tout petit. Moi quand je regardais les références de Jean-Léon Jérôme, elles sont vraiment dans un petit coin en haut à droite de mon écran d'ordinateur pendant que je peins. Et c'est ça aussi qui va me permettre de faire attention d'enlever tous les détails. Vous savez lorsqu'on regarde le monde, il y a beaucoup trop de détails, et une technique pour faire en sorte de ne plus les voir, ça va être de plisser les yeux pour en fait compresser les valeurs, et enlever tous les détails de sorte à voir que les masses générales de valeurs, de couleurs et de températures. Et bien là on fait un petit peu la même chose, sauf qu'au lieu de plisser les yeux, on réduit tout simplement la taille de la peinture. Similairement, lorsque vous allez vouloir vérifier si votre exercice est sur la bonne voie, vous éloignez suffisamment de sorte à perdre tous les détails, et à partir de là vous pouvez comparer le modèle, et puis votre résultat en fait, et voir si c'est cohérent ou pas. Si c'est pas cohérent, corrigez un peu, faites de votre mieux, mais à un moment donné, tout simplement, passez à une peinture suivante. Campez pas trop sur une seule peinture, là c'est un exercice, et le but c'est d'arriver à acquérir une certaine dextérité on va dire. Donc faites une petite peinture en une heure ou deux, puis changez une heure ou deux, puis changez une heure ou deux. Éventuellement si vous êtes des gros forceurs, mais je sais que c'est un truc un petit peu relou à faire clairement, c'est tout simplement de refaire la même peinture mais plusieurs fois, ou de refaire le même dessin plusieurs fois, et de se forcer en fait à rejouer la même partition en fait exactement. C'est difficile, c'est pénible, j'en ai conscience, et par contre c'est très formateur. Pas 25 fois, mais 2-3 fois. Bref, pour rendre les choses encore plus claires, j'ai décidé d'en faire une deuxième, et cette fois-ci on va avoir un beau paysage avec un beau ciel bien bleu, et on va avoir un beau contraste entre chaud-froid, et il y a une très très belle fraîcheur qui sort de cette peinture, donc c'est parti, on y va. Donc je vais commencer cette fois-ci par avoir un fond un petit peu teinté, pour avoir en fait un rendu qui va être un tout petit peu plus proche de la peinture à lui en elle-même, puisque je commence quasiment jamais d'un fond blanc, ou plus trop en fait, je le faisais à une époque mais plus maintenant, et je vais tout simplement commencer par passer les zones qui sont à l'ombre, les zones les plus foncées en fait, les tâches les plus foncées. Il va falloir essayer de placer la tête du sphinx au bon endroit, et pour pouvoir le faire je vais aussi me servir, non pas seulement de la tête du sphinx, mais aussi du ciel et des formes négatives qui entourent le sphinx, ainsi que des angles et des relations entre la hauteur et la largeur de l'objet. Je le fais sans prise de mesure, d'ailleurs on voit que c'est pas d'une précision parfaite, pour augmenter mon instinct et je vous invite à faire pareil. J'essaye un petit peu une couleur de base un peu différente, je trouve que c'est assez sympa cette terre naturelle en fait, c'est assez beau, c'est un genre de jaune un peu ocre, même peut-être plus ocre que terre naturelle par ailleurs, et je pense que c'est une bonne couleur, très immersive pour faire une sous-couche de peinture, donc là en fait je fais une sous-couche, et pour ceux qui suivent des chaînes en fait en anglais, c'est ce qu'on appelle une underpainting en anglais, donc c'est tout simplement la sous-couche quoi, c'est la pré-peinture en quelque sorte. On place nos éléments, c'est une forme de dessin, mais en peinture. Donc la sous-couche comme ça, surtout avec une couleur chaude, vous pouvez lui donner un rendu plus ou moins poussé, mais après disons pour ce qui est du ciel, puisque c'est vraiment bleu, ça sera pas du tout en fait la couleur de la sous-couche, donc on va recouvrir complètement. Bon là c'est un ciel assez simple, mais même s'il y avait eu des nuages ou des complications dans le ciel, j'aurais probablement pas fait une sous-couche trop compliquée, j'aurais juste fait une sous-couche qui me permet de noter les formes et leur emplacement, et finalement après très vite je serais passé à la couleur du ciel en peinture opaque. Là du coup, bon c'est un peu différent, parce que c'est un logiciel et qu'on fait tout en peinture opaque, mais voilà, petite digression pour ceux qui font de la peinture à l'huile ou de la peinture acrylique, il faut pas hésiter à recouvrir sa sous-couche complètement avec de l'opacité en fait quand c'est nécessaire. Donc comme pour une peinture à l'huile je pars du fond, c'est ce qui va me permettre en fait, dans l'usage ce sera plus simple, pour des raisons que j'ai déjà expliquées un certain nombre de fois sur la chaîne, mais ça va tout simplement permettre de faciliter le travail en fait, donc partir du fond c'est en général une bonne méthode. Et on peut observer qu'il y a en fait le bleu qui devient petit à petit, qui est un petit peu bleu outremer vers le haut du tableau, un petit peu bleu outremer, plutôt bleu cobalt d'ailleurs, puis ça descend un petit peu vers le bleu turquoise, mais c'est léger, c'est pas des bleus turquoise très intenses, mais c'est quand même un petit peu turquoise, puis ça va se réchauffer un petit peu vers l'orange, et puis ça va descendre et ça va aller un petit peu vers le violet. Donc souvent dans le ciel, surtout sur la ligne d'horizon, on va avoir des dégradés comme ça très intéressants, que je vous recommande vivement d'étudier, parce que ça donne quelque chose de très naturel et de très frais aux peintures. Et ensuite on va attaquer les choses sérieuses, et on va tout simplement plaquer en fait les zones de foncé, qui sont sur le sphinx, c'est à dire le point focal de la peinture. Donc je vais tout simplement essayer de repérer les foncés par rapport au clair qui se situe à proximité d'eux. Donc comme un puzzle en fait, tout simplement. Je travaille d'abord les zones qui sont foncées, ça va me permettre en fait d'avoir un repère dans mes valeurs, puisque de toute façon rien n'est plus foncé que la zone la plus foncée. Une fois que j'ai saisi cette zone la plus foncée, je peux ensuite par comparaison en fait appliquer les bonnes valeurs sur la zone qui est juste à côté. Parce que comme vous vous rappelez, ce qui est important dans cet exercice, c'est d'appliquer la bonne teinte, la bonne couleur, avec la bonne valeur et la bonne température au bon endroit. La priorité, c'est d'abord d'appliquer la bonne valeur, c'est pour ça que faire des exercices de noir et blanc c'est important. Puis ensuite, être capable de repérer la température relative avec les couleurs qu'il y a autour de la couleur concernée. Et ensuite en fait, une fois que vous avez repéré ces deux paramètres, vous pouvez vous dire, ok ben c'est chaud, mais plutôt vers le rouge, plutôt vers le orange, ou alors j'ai un rouge, est-ce qu'il est plutôt chaud, c'est-à-dire plutôt vers le orange, est-ce que je vais avoir un rouge qui va avoir un chroma très saturé, donc un rouge très vif, un rouge très dense, ou au contraire, est-ce que je vais avoir un rouge qui va être clair, comme par exemple un rouge un peu saumon, le saumon c'est pas rouge, mais ça fait partie des rouges, voilà. Donc on va essayer de repérer en fait un petit peu les couleurs comme ça. Comme on avait vu, je vais placer l'éclair, et ça c'est la partie toujours la plus jubilatoire, la plus intéressante, quand on commence à passer de la lumière en fait, on a bien foncé notre toile et ensuite, paf, on fait ressortir la lumière, c'est toujours très agréable. Allez, on avance, on avance, on avance, on avance un petit peu, et on s'arrête maintenant, parce qu'on va dessiner notre petit copain qui est sur le tout premier plan. Alors c'est pas le point focal, mais par contre c'est quand même le tout premier plan, et il est du coup avec un cheval qui va être très noir. Et puis voilà, à ce stade ma petite peinture est pour ainsi dire terminée, il n'y a plus qu'à rajouter quelques petites roches ici et là, quelques détails, en revoyant ma vidéo, parce que là je fais la voie a posteriori, je vois effectivement quelques erreurs, notamment le fond, la plaine de fond en fait, qui est beaucoup plus chaude et beaucoup plus foncée sur la référence, et moi j'ai manqué un petit peu d'orange dans cette zone, il y en a d'autres, bien sûr, il y a quelques erreurs de taille aussi, d'espace entre le chevalier et la statue, mais dans le fond, on a quand même une sensation des couleurs qui est quand même plutôt très proche, mine de rien, et si on s'éloigne suffisamment et qu'on fait abstraction des détails, la mission est accomplie, ça veut dire que j'ai une sensation de couleur cohérente et réaliste, comme sur mon modèle, et c'était ça le but. Voilà les amis, normalement avec cette vidéo, je vous ai donné du boulot pendant quelques mois ou quelques années, parce que c'est le type d'exercice qu'il faut faire de temps à autre. C'est pas forcément la peine de se gaver avec ça pendant deux semaines d'affilée, mais effectivement le faire une fois par semaine, deux fois par semaine, ça va vous permettre en fait d'acquérir une certaine aisance, une certaine dextérité, une certaine vélocité avec la gestion des couleurs. Si vous le faites en peinture à l'huile, si vous le faites à l'acrylique ou à l'aquarelle, c'est simplement la façon dont vous allez utiliser le médium, en fait c'est de l'usage qui va changer, mais au final la logique est la même. Ne vous sentez pas forcé de faire une peinture de Jean-Léon Jérôme à la peinture à l'huile par exemple, on s'en fout, vous pouvez tout à fait le faire à l'aquarelle si c'est ça votre truc. Moi je les ai fait par exemple en peinture digitale, c'était pas un problème finalement. S'il compte c'est de comprendre les couleurs, les valeurs, les températures, quel que soit le médium employé. Allez, je vous dis à la prochaine et à bientôt, bye.